Donc moi je suis Isabelle Bébéard, je suis directrice des affaires internationales européennes de BPI France et je suis membre du bureau de la commission Afrique de France Invest et c'est aussi à ce titre que je fais cette introduction et que j'anime ce panel. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas France Invest, un bref rappel. France Invest c'est l'organisation professionnelle des investisseurs en capital français, ça regroupe plus de 400 sociétés de gestion et plus de 180 sociétés de conseil et donc elle fait la promotion de l'activité de ces investisseurs et en particulier de leur accompagnement auprès des entreprises non cotées. Elle permet d'échanger des bonnes pratiques, de les mettre en valeur vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis bien sûr de nos partenaires publics. Elle veille aussi sur le cadre législatif, c'est un acteur d'influence et puis en fait enfin elle forme ses membres. Dans le cadre d'Afrique Invest il y a plusieurs commissions, ce sont des groupes de travail et il y a une commission qui est dédiée à l'Afrique qui a été créée en 2015 sous l'impulsion d'Hervé Schrik et qui maintenant recouvre à peu près 500 professionnels africains et français. L'objectif de cette commission c'est de permettre les échanges entre les écosystèmes français et africains, c'est de voir comment faciliter le développement, l'implantation des entreprises françaises en Afrique et puis enfin aussi c'est de promouvoir l'investissement en Afrique auprès d'institutionnels français et voire étrangers. Alors pour revenir à notre table ronde, son sujet donc c'est le changement climatique, risque et opportunité pour les investisseurs en Afrique. On pourrait même peut-être rajouter en quoi est-ce que les investisseurs en Afrique peuvent être des catalyseurs d'opportunités sur le sujet du changement climatique sur le continent. Donc on le sait tous, le continent africain c'est un continent qui finalement émet assez peu de gaz à effet de serre, contrairement aux autres continents du fait de son industrialisation et de son développement économique moins avancé. Mais néanmoins, il est émetteur, il est émetteur parce qu'il produit des énergies fossiles, il y a l'agriculture et maîtrice, et puis il y a aussi la gestion des déchets, la déforestation. Mais en fait, au final, c'est quand même un continent qui est très vulnérable et qui est souvent le plus touché. On connaît les risques, il y a des risques physiques, donc les risques climatiques avec les phénomènes météo extrêmes qui peuvent endommager les infrastructures, les infrastructures de transport par exemple. Et puis, il y a aussi les réglementations, bien sûr, qui vont devenir de plus en plus importantes, qui peuvent engendrer des coûts, et puis aussi faire que les investissements peuvent prendre plus de temps. Mais il y a surtout, on le pense sincèrement au sein de cette commission, et je pense parmi toutes les personnes qui sont là, il y a énormément d'opportunités. Les énergies renouvelables, c'est un énorme potentiel, il y a un énorme potentiel en Afrique. L'agriculture durable, la population africaine augmente, elle va être, même, va devenir la plus importante sur le monde. Donc il y a un très gros enjeu de nourrir de façon durable la population africaine. Les technologies vertes, donc il y a un besoin croissant de ces technologies, et notamment pour la gestion de l'eau, la gestion des déchets. Les infrastructures, il faut construire des infrastructures résistantes pour ces changements climatiques, et puis aussi le développement de la finance verte. Il y a de plus en plus de demandes d'investisseurs, d'institutionnels, de pouvoir investir dans des véhicules verts. Avant de commencer, peut-être le panel, et puis justement que nos panélistes nous expliquent comment ils voient ce sujet. Peut-être un rapide reminder de ce que fait BPI France. D'abord en France, on a lancé le plan climat, un plan climat de 20 milliards en 2020, qu'on a organisé avec trois piliers. D'abord, c'est accélérer la transition des entreprises, donc une entreprise qui n'est pas verte, c'est l'aider avec de l'accompagnement, du financement, à devenir elle-même verte, donc avec une enveloppe de 3,8 milliards. Contribuer à l'émergence de champions français des énergies renouvelables. On a perdu, vous le savez, beaucoup de place, et on est en train d'essayer de reconstruire des entreprises dans ce domaine. 13,6 milliards, et puis enfin, financer massivement l'innovation. On pense qu'on va pouvoir verdir notre industrie et notre économie grâce aux entreprises innovantes. Et là, on a fléché 2,5 milliards. Alors ça, c'est la France, on s'appelle BPI France, mais on fait aussi des choses en Afrique. On a notre équipe export, qui finance, qui assure des entreprises qui vont se développer en Afrique, qui ont un impact sur l'environnement, et en particulier des développements d'énergie renouvelable. On accompagne aussi, dans la prospection, des apporteurs de solutions vertes, avec des avances remboursables, des prêts, des garanties, des assurances. On fait aussi de l'accompagnement avec nos accélérateurs Afrique. Donc, vous savez, on embarque des entreprises françaises qui ont envie de se développer en Afrique. Et bien sûr, durant 12 mois, il y a bien sûr une très grosse partie qui concerne le changement climatique et tout ce qui est politique ESG. On a notre plateforme en ligne, notre plateforme de e-learning, qui s'appelle BPI France Université, qui est en français, qui est à destination des entreprises françaises, mais qui, à 99%, peuvent concerner des entreprises africaines, plutôt francophones, bien sûr, et sur lesquelles il y a énormément de modules qui concernent ce sujet. Et puis, enfin, on investit dans des fonds d'investissement africains, dont certains sont représentés sur le panel, qui, eux-mêmes, soit investissent dans des entreprises françaises qui veulent aller en Afrique, ou des entreprises africaines, donc des start-up, des PME, des ETI africaines. Et quand on fait une auto-diligence, quand on étudie un potentiel investissement dans un fonds, et ensuite, quand on suit notre investissement, quand on suit la vie du fonds, on applique exactement les mêmes critères, exactement les mêmes process, on est aussi exigeant qu'on le fait sur le marché français. Donc, il faut, bien sûr, que les fonds aient une politique sur le climat, et une politique USG. Il faut qu'il y ait au moins une personne dédiée à ce sujet dans l'équipe. Il y a des secteurs d'investissement qui sont interdits. Et puis, bien sûr, il y a un reporting ad hoc obligatoire. Et puis, enfin, on peut aussi contribuer en Cagnes. J'ai l'exemple d'un de nos fonds qui nous a demandé de faire partie de son comité climat et ESG. Et donc, il y a un spécialiste de l'équipe de BPI France dans ce domaine qui contribue à la réflexion sur ce sujet. Voilà. Donc, je pense que j'espère que je n'ai pas été trop longue. Maintenant, on va donner le flot à nos panélis. C'est pour m'asseoir. Alors, peut-être qu'on va d'abord faire un tour de table pour que vous puissiez chacun et chacune vous présenter. Alors, Hélène, peut-être qu'on peut commencer par vous. Bonjour. Bonjour à tous. Hélène Demacte, moi, j'ai créé en 2017 un fonds d'investissement d'impact pour investir dans des jeunes entreprises en Afrique dans le secteur des énergies renouvelables, donc qui apporte et qui déploie des solutions d'énergie renouvelables décentralisées et qui pose ainsi les bases d'une économie zéro carbone et de manière inclusive et le plus équitable possible. Donc, nous avons investi pendant six ans et nous avons lancé récemment le deuxième fonds financé par des fonds privés, dont notamment Schneider Electric, pour continuer à déployer et à investir dans toutes ces entreprises en Afrique. Josépha. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, Josépha Montana, je suis Chief Sustainability Officer chez Partec. Partec est un acteur du Venture Capital qui a des équipes de 85 hommes et femmes qui investissent sur différents continents avec un leadership en Europe et en Afrique. En effet, on est sur le continent africain depuis 2017 également, où on a investi en Venture Capital à tout stade de développement, donc depuis l'amorçage jusqu'au stade du growth. Et on investit, ça c'est vraiment notre particularité, dans des entreprises de la tech et du digital. Aujourd'hui, du coup, notre équipe d'investissement est présente sur le continent africain. Ils sont sept investisseurs. On a des bureaux à Dakar, à Nairobi et à Lagos. Et donc, les fonctions transverses comme moi sur toute la partie développement durable, mais également nos experts en interne sur la partie stratégie et finances, on accompagne également aux côtés des investisseurs le développement responsable des entreprises dans lesquelles on est investisseur. J'en profite également pour vous parler d'une seconde fonction que j'ai qui est liée à notre panel aujourd'hui. Je suis donc leader du groupe de travail Climat au sein de la Commission Sustainability de France Invest. Et dans ce cadre-là, j'en profite pour vous dire qu'il y a tout un ensemble de matériel disponible sur le site Internet de France Invest. Donc, il existe une boîte à outils Climat et dans laquelle on retrouve notamment des fiches décarbonation. décarbonation, on s'est rendu compte en fait que lorsqu'une entreprise s'attaque au sujet du climat, elle va mesurer son empreinte carbone, elle va mettre en place un plan d'action, mais elle ne va pas nécessairement savoir quelles actions prioriser, comment prendre en main les actions, quel quick win je peux activer rapidement et qu'est-ce qui va me prendre plus de temps, sur quelles actions il va falloir que je m'entoure de partenaires. Et donc, on a décidé en fait de faire des fiches qui sont accessibles pour tout secteur d'activité et qui partent du coup du principe des différents postes d'émission, donc que ce soit à la fois l'énergie, que ce soit les bâtiments, le transport, etc. Et donc, je vous invite à consulter aussi le site de France Invest pour y retrouver ces fiches qui sont publiques et accessibles pour tous en français et en anglais. Merci. Clémence. Oui, bonjour à tous. Clémence Prat, je suis investeure, officeur chez Afrique Invest Europe. Donc, Afrique Invest est un fonds d'investissement, un des pionniers du private equity en Afrique. Il a été fondé en 1994 à Tunis et il s'est développé ensuite sur tout le continent africain et compte aujourd'hui plus de 8 bureaux en Afrique et un à Paris. Donc, il est présent à Tunis, à Alger, à Casablanca, Lagos, à Bidjan, Nairobi, le Caire et à Maurice. Donc, le fonds investit à travers différentes stratégies d'investissement en private equity, venture capital et private banking. Pour vous donner quelques chiffres, on a déjà investi dans plus de 200 sociétés réalisées sans exit dans 35 pays africains et tout cela avec 100 collaborateurs sur le continent. Et en 2016, avec notamment l'intervention de BPI France, on a lancé une stratégie assez unique en France, à Paris, où l'idée est d'investir dans des sociétés françaises qui ont un angle africain. Donc, on a déjà investi dans 16 PME qui sont dans de nombreux secteurs d'activité, l'éducation, la santé, la distribution. Donc, voilà un petit peu pour Afrique Invest. Merci beaucoup, Rémi. Merci. Bonjour à toutes et tous. Rémi Lafonche fait partie du groupe Agence française de développement et plus spécifiquement d'une petite équipe d'experts en bâtiment qui essayent de s'assurer que les bâtiments qui sont construits ou rénovés dans le cadre de projets financés par le groupe AFD soient durables et adaptés face au changement climatique. Voilà, on a différents outils de financement, notamment, et d'expertise qui nous permettent de s'assurer de cela. Donc, je pourrai les détailler après dans les questions. Merci. Et Mathieu, enfin. Oui, bonsoir à tous. Mathieu Peller, je suis directeur général délégué de Meridian, qui est une société d'investissement dans les infrastructures. Après une dizaine d'années où nous avons investi en Europe, en Amérique, où on a commencé en 2015 à investir en Afrique, où aujourd'hui, depuis 4 bureaux qu'on a sur le continent, à Dakar, à Addis Abeba, à Libreville et à Jeunesbourg, avec une quarantaine de professionnels de l'investissement, on a investi 1,5 milliard d'euros sur la vingtaine qu'on gère globalement. Donc, c'est une activité qui devient significative. Et on investit, nos grandes particularités, ce sont dans des projets que nous développons nous-mêmes, où nous développons avec des partenaires, avec un horizon de long terme. Ce sont de grandes spécificités. Voilà. Et nous avons la particularité aussi, j'en parlerai un petit peu plus tard, d'être une société à mission, avec des objectifs extra-financiers, et notamment ceux liés aux changements climatiques, qui sont aussi importants que les objectifs financiers. Merci beaucoup. Alors, on va commencer peut-être par parler de la prise en compte des enjeux d'atténuation dans les investissements. Et Hélène, je vais commencer par vous interroger. Donc, vous, vous l'avez dit, vous investissez dans des projets de production d'énergie renouvelable et de décarbonation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les principaux facteurs de succès, les freins pour ce type de projet ? Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'un projet rentable aujourd'hui pourrait le devenir demain ? Je ne sais pas si... Tout à l'heure, peut-être, je vous présenterai quelques exemples pour illustrer mon propos. Il y a deux points principaux que je voulais souligner en termes de risque. Quand on souhaite s'inscrire dans la transition énergétique et dans la transition juste en tant que fonds d'impact, on note que pour vraiment que la transition concerne les populations les plus rurales, les plus en bas de la pyramide, comme on a l'habitude de dire, il faut... C'est vraiment une... Ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité, mais c'est un enjeu, en tous les cas, supplémentaire. Et pour moi, le risque, c'est que la transition énergétique s'opère peut-être uniquement sur des grands projets raccordés au réseau et qu'on n'ait pas assez le souci parce que, oui, c'est plus compliqué, parce que, oui, ce sont des populations beaucoup plus réparties sur le territoire, mais pour nous, faire en sorte que la transition vraiment prenne racine, et on l'a vu aussi dans nos propres pays, pour qu'elle réussisse, la transition énergétique doit être inclusive et équitable sur toutes... et concerne toutes les populations, et principalement en Afrique. C'est un point... Donc, pour nous, c'est vraiment un premier facteur de risque très important. Le deuxième, c'est que, j'allais dire, reproduire des marchés que l'on connaît bien et des modèles de croissance avec des énergies carbonées comme nous-mêmes, pays, entre guillemets, développés, nous avons utilisés. C'est plus facile. C'est presque business as usual. Donc, vraiment, un des risques, c'est vraiment, et c'est aussi l'opportunité, c'est toujours l'envers de la pièce, il y a vraiment cette notion d'innovation qui est clé, et cette notion de réglementation nouvelle à mettre en place, et je pense que chaque État est en train de mettre en place ses propres règles. Il faudrait peut-être que... Mais en tous les cas, c'est clé. Pour nous, ce sont deux facteurs clés pour que la transition énergétique s'opère au mieux. Maintenant, un facteur de réussite, on voit vraiment à quel point les infrastructures aujourd'hui énergétiques sont de plus en plus décentralisées, digitalisées et proches du consommateur. On voit qu'il y a même des centrales d'autoconsommation comme on voit chez nous aussi en Europe. Et donc, pour nous, un des facteurs clés de réussite, c'est vraiment... Alors, ce n'est pas bien, je vais le dire en anglais, mais c'est le product market fit. C'est vraiment l'adéquation entre le produit et le client final. Et vraiment qu'il soit au bon prix, qu'il soit abordable et qu'il arrive au bon timing. On voit vraiment que le marché est en train de se développer. Nous, on a vraiment opéré en premier lieu sur vraiment l'accès à l'énergie. Il y a aussi tous les usages productifs de l'énergie qui sont fondamentaux. Et nous, nous sommes assis sur ces deux jambes. Voilà, mais ce consommateur au bout de la chaîne est clé et il faut que le marché s'adresse au bon prix et à lui et au bout de la chaîne. Merci beaucoup. Mathieu, vous nous... Pendant la préparation, on se disait que vous ne considérez pas le climat comme un sujet isolé. Donc, vous aviez un... Vous vouliez nous présenter un outil simple ou simple ? Je ne sais pas comment vous l'appelez. Non, c'est ça. C'est ça, qui permet de faire le lien entre le climat et les autres sujets d'impact. Peut-être que vous pouvez nous... S'en dire un peu. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais dans mon introduction. On a adopté le statut de société à mission en France qui a été permis avec la loi Pacte et de Bicorp aux US, qui est un petit peu la même chose, d'ailleurs, pour nos activités américaines. L'objectif était d'avoir un outil pour se fixer des objectifs en termes extra-financiers. On parle beaucoup, surtout, encore plus en ce moment, mais ça, ça fait quand même un certain nombre d'années, de comment arriver à définir des objectifs, mais aussi à faire un reporting de qualité sur ces objectifs extra-financiers en évitant d'être dans le greenwashing ou l'incantation, qui est évidemment un piège facile. Donc, on a mis en place un outil qui s'appelle Simple, effectivement, et qu'on a bâti sur notre expérience de projet public et qu'on développe, d'ailleurs, de façon autonome. Il y a une équipe qui est basée à Station F et qui développe ce produit et qui le commercialise auprès d'autres institutions financières qui ont les mêmes enjeux. L'enjeu, c'est d'arriver à produire ces objectifs et ces reportings de qualité pour les investisseurs institutionnels et, en tout cas, les investisseurs qui doivent rendre des comptes, si je peux dire, sur ces sujets. Et donc, cet outil est basé sur les objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies qui, par définition, sont beaucoup plus larges qu'uniquement les objectifs de changement climatique. Ça en fait partie, évidemment. Mais on a bâti nos objectifs sur cinq piliers qui nous ont semblé cohérents pour notre activité. Trois liés vraiment à l'activité elle-même. Un, de lutte contre le changement climatique, évidemment. C'est notamment tout ce qu'on peut faire dans la production d'énergie renouvelable ou dans d'autres secteurs. J'en parlerai un peu plus tard. Donc ça, c'est un pilier et un SDG, un ODD en particulier. Un autre pilier sur l'énergie propre et affordable, compétitive. Et un autre sur les infrastructures, la ville durable, la qualité des infrastructures. Et puis ensuite, deux thématiques, deux piliers qui sont plus liés à la façon de faire les choses parce que c'est important évidemment, au-delà d'avoir des objectifs très, des bonnes intentions. Un, sur tout ce qui est les sujets de genre, de decent work, de qualité de travail, etc. Et un autre sur la biodiversité. Et donc, sur ces cinq piliers, on a, sur tous nos actifs, une batterie d'indicateurs qu'on définit au cas par cas et qui nous permet de mettre un objectif chiffré sur des périodes de trois ans sur lequel on s'engage et on doit obtenir des résultats de la même façon qu'on s'engage sur des objectifs financiers, de rentabilité, que ce soit TRI, EBITDA ou des éléments bien définis. Voilà, et donc, c'est ce qu'on met en œuvre de façon systématique, à la fois sur chaque actif, sur nos fonds qu'on commercialise et évidemment, ça nous permet plus facilement de remplir aussi les objectifs définis par la réglementation qui, dans les activités de fonds d'investissement, c'est beaucoup renforcé, durci et c'est une bonne chose ces dernières années. Voilà, donc on a cet outil et c'est vraiment ça aujourd'hui qui nous guide sur le type d'objectifs qu'on veut atteindre, la façon par laquelle on y arrive et ça s'applique donc bien au-delà des sujets uniquement d'énergie ou de changement climatique à cinq grands piliers dont je vous parlais. Et vous pourriez nous donner un exemple d'investissement justement lié pour lutter contre le changement climatique en tout cas lié à ce secteur, lié à ce problème plutôt ? Oui, bien sûr. Au-delà des produits d'énergie, des projets de production d'énergie, ce qui est important, c'est évidemment j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est aussi de travailler dans les autres secteurs à réellement changer la donnée. On a par exemple développé un projet qui va rentrer en service dans les semaines, mois qui arrivent, qui est un projet de bus en site propre à Dakar qui était initialement développé en solution diesel, de bus assez traditionnel, je dirais, et sur lequel on a développé une solution de bus électrique, de bus à batterie électrique qui permet de changer radicalement évidemment les émissions puisque de plus en plus le mix énergétique sénégalais est propre, on est déjà entre 30 et 40 % d'énergie renouvelable et on va apporter des solutions de production supplémentaires pour alimenter directement ce projet. Le sujet de pollution de l'air évidemment lui aussi est absolument massif, c'est assez différent du changement climatique mais c'est tout autant un problème avec la pollution dans les grandes capitales notamment dans les pays émergents et au-delà de cet aspect ce qui est extrêmement intéressant c'est que la nature de l'investissement change radicalement et ça devient beaucoup plus intéressant pour un investisseur de long terme que nous sommes. On passe d'un investissement assez faible avec des coûts d'opérations très élevés et assez variables puisque dépendant beaucoup du carburant d'approvisionnement instable en monnaie forte on transforme totalement l'investissement en ayant un investissement initial très élevé des coûts d'opérations faibles et stables puisque sans approvisionnement carburant sans besoin de s'approvisionner en monnaie forte etc. et donc on se retrouve avec un projet qui est absolument vertueux par tous les aspects la mise en place également d'une nouvelle chaîne sectorielle enfin en tout cas d'un nouveau un nouveau écosystème d'entretien et d'opération des systèmes électriques de mobilité électrique au Sénégal voilà donc on change totalement l'approche ça va bien au-delà des sujets de changement climatique et on essaie de trouver autant que possible des sujets d'investissement avec un tel impact Hélène je ne vous ai pas demandé un exemple ou deux de vos investissements justement pour illustrer vos propos merci dans l'ensemble dans la quinzaine d'investissements que nous avons fait je pense qu'il y en a une qui est assez qui illustre bien la problématique large du changement climatique nous avons investi dans une entreprise qui a développé un procédé de désalinisation d'eau de mer pour un procédé uniquement 100% solaire ça c'est ça c'est Nourou donc c'est c'est l'autre je voulais aller directement voilà à Osmosun puisque puisqu'on sait à quel point le changement climatique signifie et implique également un grand stress hydrique déjà présent et à venir donc c'est une solution qui a été déployée déjà dans nombreux pays l'exemple qui est ici c'est au Cap Vert dans des endroits où il n'avait pas plus du tout pendant plus de 3 ans donc voilà c'est un exemple de solution décarbonée grâce aux énergies renouvelables et c'est ce qu'on appelle nous ici là les usages productifs de l'énergie puisqu'il y a bien sûr l'accès à l'énergie proprement dit et ça c'était l'autre exemple qui concernait un mini réseau en RDC mini réseau à goma d'un d'un méga donc un gros mini réseau donc ça c'est vraiment l'accès à l'énergie mais ici il y a toutes ces solutions là décarbonées qui sont très importantes et qui doivent être financées en equity et accompagnées merci beaucoup donc maintenant Clémence donc est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la place du climat dans les investissements d'Afrique Invest et comment vous comment vous vous êtes organisée sur ce sujet non tout à fait alors la problématique autour du changement climatique est vraiment au coeur de l'ADN d'Afrique Invest alors nous à la différence de certains fonds impact on n'est pas un fond impact donc on ne va pas investir dans des sociétés qui sont on va dire green par nature mais on va investir dans de nombreux secteurs d'activité alors on a évidemment quelques listes d'exclusion de ce secteur on va plutôt travailler sur la transition essayer de rendre des sociétés plus green par un accompagnement opérationnel que l'on va avoir auprès des équipes donc le changement climatique est vraiment au coeur de notre ADN comme je le disais peut-être on peut le dire à trois niveaux d'abord au coeur de notre institution même chez Afrique Invest dans notre process d'investissement donc dans notre manière d'étudier les nouveaux investissements que l'on pourrait faire et également dans l'accompagnement opérationnel des sociétés donc très rapidement en ce sens de notre institution on a vraiment un travail que l'on fait pour suivre notre empreinte carbone donc vraiment la monitorer la suivre annuellement donc on publie nos résultats à ce niveau-là et on a défini des objectifs clairs au sein de notre institution même et on a également revu tous nos process par exemple liés au task for climate related disclosure et donc on va cette année pour la première fois publier un rapport dans ce sens donc vraiment au sein même de notre institution on mène déjà des actions pour être plus précise peut-être sur notre thèse d'investissement donc par exemple quand on étudiait une nouvelle opportunité dans la phase de pré-investissement on va établir un scoring où l'on va essayer de mesurer l'ensemble des risques et des opportunités liées au changement climatique que ces risques soient physiques donc liés par exemple à des éléments physiques par rapport au pays où les activités se font par rapport au secteur d'activité par rapport aux produits aux services et tout cela avec un angle risque mais également opportunité donc comment transitionner vers des modèles plus durables et qui prennent en compte ces changements climatiques et aussi d'identifier finalement déjà les opportunités que la société a clairement identifiées donc à la suite de cette première étude on va établir un scoring et ce scoring va nous permettre d'établir un scope finalement de travail pour aller plus en détail dans nos due diligence et donc tout ça c'est avant l'investissement évidemment quand on décide d'investir dans une société tous ces travaux vont être approfondis et donc ces travaux d'audit de diagnostic vont vraiment être faits en profondeur soit par nos équipes en interne soit également avec ou exclusivement par des partenaires et tout simplement pour mettre en place un plan d'action sur la durée de notre investissement et enfin le dernier point peut être sur la partie plutôt opérationnelle on ne va pas exclusivement faire des diagnostics mais on va vraiment accompagner les sociétés dans la durée et là notre valeur ajoutée on ne veut pas qu'elle soit exclusivement sur notre période de détention qui est finalement courte sur la durée de vie d'une société on va vraiment essayer d'outiller donc c'est ce que beaucoup de fonds font d'étudier d'outiller nos sociétés et de former les dirigeants pour savoir se servir de ces outils et les mettre en pratique et donc ça vient par des mesures de l'empreinte carbone par le suivi justement de ces risques et opportunités en interne et avec plein de systèmes de monitoring et qui permettent vraiment de suivre une action un objectif et de la faire évoluer dans le temps peut être pour des petits exemples concrets on a notamment investi dans une société qui s'appelle Votale en Tunisie donc la Tunisie est également sujet au stress hydrique et donc on a identifié lors de ces outils dans ces audits techniques que justement le sujet de la réduction de la consommation de l'eau était vraiment un pilier sur lequel on pouvait intervenir et donc on a transformé les processus internes de l'usine et de l'ensemble de la chaîne de valeur et donc on a réussi à avoir un objectif de réduction de la consommation d'eau annuelle de 175 000 m3 d'eau au sein de cette société un autre exemple on a investi dans Silafrica qui est une société qui fabrique de l'emballage plastique donc ça semble à première vue clairement pas un secteur très green elle opère en Tanzanie au Kenya et en Ethiopie notamment et donc face notamment au sujet réglementaire comme on a pu l'évoquer précédemment on a essayé d'être assez innovants et d'être avant-gardistes sur ce secteur là et donc ils ont diversifié leur offre de produits en notamment en fabriquant des cageots en plastique avec la mise en place de systèmes de consignes donc en plus de l'empreinte évidemment en tout cas de la réponse au changement climatique c'est également une opportunité économique non négligeable et également au niveau de la chaîne de valeur donc l'idée était d'utiliser du plastique recyclé dans la mise en place de ces nouveaux produits et avec un objectif d'utiliser 40% de plastique recyclé à horizon 2025 et on a récemment fait un nouvel audit et la société est déjà à 70% donc voilà il y a un nombre d'exemples sur nos différentes sociétés qui est multiple mais voilà c'est extrêmement concret et surtout on veut s'inscrire dans la durée et même si en tant que fond parfois on entend que voilà nous notre objectif principal c'est la croissance de nos sociétés mais c'est une équation qui est tout à fait possible de produire plus de délivrer plus de services mais en le faisant tout en prenant en compte pardon les changements climatiques et cela sur la durée et pas uniquement sur notre durée à nos investissements super merci Rémi donc vous êtes arrivé au constat que les projets financés devaient prendre en compte une composante supplémentaire et en particulier l'adaptation et la capacité de résilience donc voilà qu'est-ce qu'avez-vous mis en place par rapport à ça quelle méthodologie utilisez-vous déjà pour parler des opportunités entre guillemets de l'adaptation il y aurait contrairement à l'atténuation on va avoir une rentabilité économique qui ne va pas forcément être mise en valeur dans les actions d'adaptation puisqu'on n'a pas forcément par exemple d'économies d'énergie qui vont être générées par les mesures d'adaptation en fait si on poussait l'internalisation des revenus liés à l'adaptation de manière un peu plus précise on se rendrait compte qu'il y a quand même trois grandes opportunités avec l'adaptation le premier c'est un facteur humain en fait si on conçoit un actif qui est adapté au changement climatique on va avoir on va éviter une réduction par exemple du temps de travail dans des bâtiments qui vont être soumis à des fortes chaleurs il est estimé par exemple par l'organisation internationale du travail que si on continue en business as usual d'ici 2030 on perdrait 2,2% du temps de travail au niveau mondial ensuite un actif bien conçu et bien adapté est un actif qui aura un faible taux de renouvellement donc on n'aura pas besoin de réinvestir pour le reconstruire par exemple et enfin avec un actif bien adapté on n'aura pas forcément à faire appel à des mécanismes d'appoint donc par exemple des climatiseurs d'appoint ou des pompes d'appoint qui ont une forte intensité énergétique qui vont coûter en fait très cher après à l'usage alors pourquoi il est difficile d'internaliser ces mesures là c'est parce que bon déjà on n'est pas vraiment certain des trajectoires de température qu'il va y avoir et des occurrences des catastrophes de sécheresse etc donc il n'y a aucun consensus scientifique là dessus on ne sait pas non plus quels sont les seuils ou les objectifs qui peuvent être imposés donc ou réglementés dans les contributions déterminées nationales par exemple par les états donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'un fort levier de la part des pouvoirs publics notamment et c'est comme ça qu'on essaie de les soutenir pour lever les barrières techniques qui sont liées au manque de capacité de connaissance sur les mesures d'adaptation le levier financier donc il y a des surpôts d'investissement qu'il faut prendre en compte et des leviers culturels parce qu'il y a par exemple des changements d'usage et de pratique qu'il faut mettre en oeuvre et qui ne sont pas forcément intégrés alors au niveau des outils donc moi au sein de mon équipe donc on met en oeuvre des outils d'expertise et d'aide au financement donc pour lever ces barrières on a des subventions qui nous sont déléguées à l'AFD par l'état français par l'union européenne le fonds vert pro climat entre autres financeurs premièrement pour de l'assistance technique donc pour mieux préparer les projets donc en faisant des études par exemple à un niveau local donc avec maîtrise d'ouvrage AFD pour mieux connaître les contextes locaux ensuite un outil de planification donc via mon équipe notamment on va pouvoir être présent lors des comités de décision d'octroi des financements AFD ou Proparco pour faire en sorte que les mesures soient bien prises en compte par notre autre partie financière donc soient bien intégrées aux paramètres financiers donc des prêts ou des subventions qu'on va louer et donc ensuite dans l'investissement donc on a à notre disposition des outils soit de subventions d'investissement pour faire levier sur les prêts par exemple ou des prêts concessionnels avec des très faibles taux d'intérêt donc servant à couvrir les mesures d'investissement donc nécessaires à l'adaptation de changement climatique sur ces enjeux d'adaptation vous croisez des investisseurs privés via Proparco oui en fait ça va être les entreprises les fonds privés qu'on va financer donc qui vont bénéficier des financements donc oui oui et on essaye au maximum de les sensibiliser de les préparer donc à ces investissements merci alors Josépha donc acteur privé quelles sont les spécificités de l'investissement dans des entreprises à forte accélération et avec des enjeux d'impact auprès de leurs parties prenantes et puis aussi bien sûr nous présenter un projet concret d'investissement oui avec plaisir comme je vous le disais donc nous on a donc une équipe présente qui couvre l'ensemble du continent africain aujourd'hui on est investi dans 18 start-up sur le continent donc spécialisé sur le digital et la tech et donc nous avons levé notre deuxième véhicule qui est doté d'un peu plus de 280 millions d'euros en cours d'investissement sur l'ensemble du continent nous notre ambition c'est de c'est de diriger ces fonds vers des investissements responsables et qu'est-ce qu'on entend par investissement responsable et là je le je le sépare de l'investissement à impact dont la mission propre de l'entreprise est d'avoir un impact positif nous on parle d'investissement responsable et donc c'est à dire qu'en fait on va intégrer à chaque étape de notre investissement concernant le changement climatique des clés en fait et pour les entreprises pour pouvoir justement soit atténuer soit s'adapter au changement climatique et alors une dimension à laquelle on est très attaché et qu'on a intégré depuis quelques années dans nos process au moment où on rencontre une opportunité d'investissement on va analyser d'emblée la double matérialité relative au changement climatique et ça c'est très important et on en a entendu un petit peu parler déjà autour de cette table ronde ce qui compte pour nous c'est que évidemment traditionnellement ce que l'on regarde dans une entreprise c'est quel impact elle a sur l'environnement quel impact elle a sur la biodiversité à travers ses activités et donc ça c'est la mesure des incidences négatives de l'entreprise sur son environnement comment est-ce qu'on mesure à travers notamment le calcul d'une empreinte carbone et de plus en plus d'une empreinte biodiversité et ce que l'on intègre en étape supplémentaire c'est la partie de mesure des risques de durabilité et donc des risques de transition notamment et des risques physiques dont on a déjà parlé précédemment la manière dont nous nous l'intégrons chez Partec c'est que nous faisons la mesure en préinvestissement de l'ensemble de ces risques au sein de l'entreprise et nous nous attachons à vérifier quel est le plan d'action que l'on va construire par la suite puisqu'en fait l'entreprise est soumise donc à des risques externes qui vont être des risques physiques mais également des risques liés au contexte politique des risques liés à la réglementation et de quelle manière est-ce qu'elle va les intégrer comment est-ce qu'on va les matérialiser financièrement et comment est-ce que derrière on va en faire soit des risques des opportunités et comment est-ce qu'on va construire notre plan d'action en fonction et donc pour le construire on utilise un outil interne et on se base sur des frameworks internationaux dont je vais en mentionner certains tels que SASB ou tels que l'IFC qui vont nous permettre en fait de décliner par pays ces différents risques une fois qu'on aura établi notre plan d'action on a besoin d'un alignement des intérêts complets et donc en fait l'idée c'est de faire engager l'entreprise et donc le top management avec ce plan d'action défini et donc l'intégration de ces risques dans son développement et de pouvoir ensuite également de pouvoir le mesurer dans le temps une fois qu'on a dit ça ce qui est important également pour nous c'est d'intégrer et ça on le fait sur 100% de nos entreprises d'intégrer une personne en charge de ces sujets donc plus largement ESG qui couvrent l'environnement le social et la gouvernance et donc qui va être la personne responsable du suivi et de la mise en place de ce plan d'action et donc en fait c'est important d'avoir aussi une personne en sorte de ces sujets au sein des entreprises pour pouvoir garantir la bonne action la bonne mise en place du plan d'action enfin ce qu'on aime faire aussi chez Partec dans cette logique d'investissement responsable c'est également de co-construire avec l'entreprise ces plans d'action quand je parle de plan d'action je parle de quoi je parle en fait de concrètement quelles vont être les initiatives environnementales qu'on va pouvoir mettre en place en priorité tout de suite et ça au sein de nos entreprises on voit aujourd'hui que 50% d'entre elles ont défini en fait des actions à mettre en place dans l'année suivant l'investissement concrète et pragmatique et ensuite quelles vont être les actions de long terme quels impacts elles vont avoir et comment est-ce qu'on définit en fait une politique rigoureuse à mettre en place pour ces sujets voilà pour ces thématiques je voulais également reparler du second volet qui est la partie justement de mesure de l'empreinte de l'entreprise sur son environnement et donc sur la biodiversité sur l'environnement plus au sens large et donc la mesure de l'empreinte biodiversité que l'on mesure systématiquement sur 100% de nos investissements et en fonction des risques plus ou moins élevés qu'on a pu identifier on va pouvoir faire une mesure plus complète pourquoi je vous dis tout ça parce qu'en fait c'est des choses qui ne paraissent pas nécessairement prioritaires quand on parle du continent africain et qu'on sait que 3% des émissions carbone mondiales sont associées à 17% de la population et on va se dire ce n'est pas une priorité pour moi en revanche dans 20 ans quand on voit la croissance très très forte de nos entreprises dans 20 ans ça deviendra un sujet prioritaire donc en fait ce qui est essentiel et ça c'est notre rôle notamment quand on investit dans des jeunes entreprises c'est de le prendre en compte dès le début dans la structuration de l'entreprise donc ça c'est très important pour nous enfin pour parler d'exemples concrets là on peut parler notamment typiquement d'actions très concrètes vu qu'on intervient à un stade de développement très jeune on va pouvoir choisir que ce soit les nouveaux bureaux les nouveaux sites d'entrepôt qui vont être par exemple frigorifiés ou autres quelle va être l'énergie qu'on va utiliser on sait qu'il y a des sujets d'alimentation en énergie on sait également que sur certains pays on va avoir des énergies plus carbonées que dans d'autres pays donc en fait on va aussi pousser systématiquement l'utilisation d'énergie renouvelable telles que le solaire qui sont aujourd'hui disponibles et même si ça va passer par la construction d'un nouveau bâtiment pour nous permettre d'atteindre ces objectifs nous le ferons donc voilà ça peut être ce type d'action qu'on met en avant merci beaucoup je vois qu'il est 18h17 on va peut-être laisser un peu de temps pour les questions merci une parce qu'on va partir merci on est très heureux d'avoir en face des personnes qui oeuvrent tous les jours pour faire avancer les choses économiques financièrement en Afrique alors la première question que j'ai pour vous c'est est-ce que c'est pas mieux d'ouvrir vos entreprises aux africains pour accéder sans doute comme actionnaires de vos fonds afin qu'on puisse travailler ensemble et ouvrir la décision ensemble pour qu'on puisse tout à fait pousser les problématiques du monde ensemble parce que ce qui se passe c'est que il y a une visibilité du côté de l'Europe il y a une visibilité du côté local je pense que c'est bien d'ouvrir maintenant le cercle pour qu'on puisse travailler ensemble alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup de temps je vais laisser une autre personne j'avais une deuxième question mais bon je vais arrêter là merci bien c'est quand on dit que c'est fini que tout le monde lève la main comme par hasard merci alors je suis Chary Fatou j'accompagne des entreprises à aller vers l'Afrique et pour le coup en fait moi ma question c'est juste que enfin je trouve que c'est formidable ce que vous faites pour accompagner les entreprises vers une transition écologique mais en fait je me rends juste compte que selon les pays en fait les défis ne sont pas les mêmes il y a des pays en fait par exemple l'Afrique du Sud qui est très industrialisée le Nigeria ou même les pays du Maghreb mais il y a des pays où c'est l'accès plutôt à l'énergie qui pose problème donc s'ils n'ont pas déjà d'énergie comment venir leur parler de transition écologique voilà ça rejoint les interrogations de ce matin alors oui moi je veux bien dire un mot et vous avez tout à fait raison c'est pour ça qu'il y a différents niveaux on voit que les marchés la maturité des marchés sont différentes nous on a investi par exemple au Sierra Leone qui est un pays on est vraiment encore dans l'accès à l'énergie et d'autres on est déjà dans l'efficacité énergétique où on est en train de monitorer différentes sources vous avez tout à fait raison sur la grande diversité du continent africain il y a beaucoup de réalités beaucoup de et il faut s'adapter et en tous les cas alors nous qui sommes un fonds spécialisé c'est j'allais dire c'est assez facile parce qu'on adresse toute l'éventail mais après j'imagine que les fonds multisecteurs le font aussi à leur manière peut-être juste sur ce point nous à notre connaissance il n'y a pas un seul pays dans les 54 pays africains où la production d'énergie renouvelable est plus chère que les alternatives fossiles je pense que il n'y a aucun pays où c'est le cas aujourd'hui c'est une réalité donc après se pose la question de trouver le bon mix pour avoir une énergie de base donc le solaire n'est évidemment pas la solution à tout parce que c'est intermittent donc il faut mixer avec différentes énergies mais ça peut être l'hydro ça peut être la biomasse ça peut être la géothermie il y a beaucoup de solutions ça peut être aussi quand on a évidemment des énergies fossiles à domicile de les utiliser évidemment il y a beaucoup de découvertes de gaz et de pétrole ces dernières années en Afrique donc ça fait évidemment partie de la solution et ce qu'on peut appeler la juste transition voilà mais aujourd'hui et d'ailleurs plus le pays enfin moins le pays est développé en fait plus les énergies renouvelables sont compétitives en fait c'est absolument et surtout en plus quand les pays n'ont pas d'accès à la mer c'est encore plus encore plus vrai Monsieur sur les investissements africains d'abord je pense qu'on peut dire c'est que la grande majorité des équipes déjà sont gérées depuis l'Afrique par exemple l'Afrique Invest oui on a 8 bureaux en Afrique on doit être 120 collaborateurs mon collègue Stéphane Collin et moi-même nous sommes les 2 français de l'entreprise AfricaVis sur 120 personnes et donc au Kenya ce sont des Kenyans et des pays voisins enfin voilà il y a vraiment au sein même des équipes déjà je crois 25 nationalités et je pense que je me trompe peut-être c'est pas à jour comme chiffre et donc ça c'est au niveau des équipes on va dire opérationnelles les investisseurs mais par exemple nos investisseurs à nous nos LPs sont européens et africains et nous investissons sur le continent africain avec des co-investisseurs qui sont parfois exclusivement africains voilà donc vraiment c'est tout à fait le cas l'année prochaine il faudra les faire venir je pense c'est peut-être ça le question effectivement moi je pense que c'est une attente on a beaucoup c'est qu'il y ait plus d'investisseurs institutionnels africains dans l'investissement dans le private equity africain ils sont encore trop peu nombreux et je pense que toutes les équipes qui sont là essaient justement de les sensibiliser et bon après il y a sûrement une réglementation aussi à améliorer dans certains pays mais c'est quelque chose qu'on appelle de nos voeux de pouvoir avoir des co-investisseurs du continent merci beaucoup Isabelle merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous